C'est à vous la suite à notre table ce soir, deux acteurs, deux amis de 15 ans, l'un fera son grand retour au théâtre après 20 ans d'absence, l'autre y a passé sa vie et c'est ensemble qu'ils vont fouler les planches en 2019, Gad Elmaleh, Philippe Lelouch, bonsoir à tous les deux, bravo, on est ravis d'être là, à table, on est ravis d'être à votre table, merci beaucoup, je crois que ça fait plus de 15 ans qu'on se connait. Ah, j'avais un mauvais chiffre, c'est combien, c'est quoi ? Vous vous êtes rencontré comment d'ailleurs ? Il a fait ma première partie quand il était humoriste. Et vous ne le connaissiez pas et vous l'avez laissé faire votre première partie ? Il était très convaincant. Non, il est venu me voir au théâtre et il m'a dit ça te dirait de jouer devant beaucoup de gens, c'est vraiment ça et j'ai dit bah ouais. C'était à Lyon, il y a 20 ans ? Non. Et vous savez qu'il avait une vie encore avant, c'est-à-dire qu'avant d'être humoriste, il était journaliste. Oui, ça j'ai jamais su ça. Non, on l'a connu journaliste. J'ai su que t'étais avec, t'as vécu avec des hommes, j'ai su que t'as vu que t'as vu cette période où j'étais élevé des saints journaliste. T'étais journaliste ? Oui, j'ai été, oui, grand reporter, oui. C'est tout ? Oui. Il n'y a pas de vannes. Il n'y a rien. J'attendais une chute, il n'y a rien. Ok. L'invitation, c'est le titre de cette pièce signée Adrien Raca qui va vous réunir, une pièce dans laquelle il y a un dîner. Donc j'espère que ce dîner va se passer un peu mieux que le dîner de la pièce. T'es un peu tendu. Oui. On va expliquer dans un instant pourquoi. Philippe, vous ne travaillez qu'avec des amis. Oui. C'est la raison pour laquelle vous travaillez avec Gad, là, et vous faites cette pièce-là. Oui. Ça veut dire qu'il suffit de faire la liste de tous ceux avec lesquels vous n'avez pas travaillé pour savoir avec qui vous n'êtes pas d'amis ? Non, 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 il y a plein de gens avec lesquels j'aimerais travailler. Mais là, c'est vraiment, c'est un hasard parce que Adrien Raca est un de mes copains, un jeune auteur absolument merveilleux. Et j'essayais de monter sa pièce sans penser forcément jouer dedans. Et avec Gad, on s'est vus de manière, comme on se voit souvent, pour aller boire un café. Et on s'est mis à parler de ça et c'est parti comme ça. En fait, au départ, je voulais produire cette pièce. Il m'a parlé d'un jeune auteur qui s'appelle Adrien Raca. Il l'a fait venir tout de suite. Et j'ai dit, organisons une lecture pour voir si ça me branche de produire. Parce que c'était un dimanche, on déjeunait, je m'ennuie très vite. Donc, si tu me proposes un projet un dimanche, je suis excité. Non, mais c'est vrai, dimanche avec des potes qui, à un moment donné, tu vois, ça va, les enfants, le truc. C'est mort. Un autre croissant. Et là, il me propose de produire une pièce. Je dis, ouais, vas-y, c'est dimanche. Et donc, je dis, organisons une lecture. C'est vrai, on organise la lecture. Je la lis avec Philippe. Et je te promets, je ferme le truc la dernière page. Je dis, je ne veux pas la produire, je veux la jouer. C'est pour moi. On a ri. Oui, on a ri. J'ai lu beaucoup de pièces pendant des années. Et celle-là, oui. Il n'y a aucune qui m'a vraiment séduit. Oui. Tu vois ? Non, séduit. Séduit jusqu'à Nouvelle-Ordre. Mais il vient de le changer. Jusqu'à Nouvelle-Ordre. Ça vient de changer. Ah non ? D'accord. On va y revenir longuement avec Pierre. Mais d'abord, au menu ce soir, un plat imaginé par Cécile Coloma, qui est chef au Masse-la-Marine de Saint-Rémy-de-Provence. Et c'est des carottes. Voilà. Soca-carottes. Mais c'est un peu plus que des carottes. C'est pour apporter la bonne humeur autour de la table. N'est-ce pas, c'est important. Heureusement qu'on a la carotte. Oui. Avec farine de bois chiche, justement, la soca, carottes, gingembre, curcuma et un bon petit fromage. C'est hyper bon. Après, des alpilles. Philippe Manche et Philippe M. Je suis ravie. Curcuma ou curcuma ? Il y a un débat aussi là-dessus. C'est curcuma. Curcuma. C'est curcuma. Ah, il y a les deux. C'est curcuma. Ça existe aussi. C'est curcuma. Tu dis du cumin ou du cumin ? C'est curcuma. Non, c'est curcuma. De carotte ou cumin. On a tous été séduites. On a tous été séduites par le curcuma. Exactement. Garde, la dernière fois que vous étiez au théâtre, c'était en 1998. Pour Tout Contre, dans lequel vous jouiez avec Anne Brochet et vous dites que c'était votre plus beau souvenir de théâtre pour Garde. Ben oui. Je sais ce qu'aiment les hommes. Vraiment ? Ah oui. Et qu'est-ce qu'ils aiment ? Les hommes aiment qu'une fille soit comme un garçon. Ils veulent la protéger, mais il faut qu'elle soit seule au monde. Et elle doit jouir comme une locomotive, mais avec élégance. Ça n'a rien d'une idée, je l'aime. Pourquoi ? Il est gentil. Oh non, pas ça, non, pas gentil. Non, il n'y a rien de plus, nul, qu'un mec gentil. J'adore ton visage. La première fois que je l'ai vu, je crois que ça a été comme une apparition. Et t'as commencé à traverser la rue. Ça a été le moment le plus important de ma vie. Le moment le plus important de ta vie, c'est maintenant. Oui, vous disiez, Garde. Non, mais ça me touche parce que c'est le plus beau souvenir, parce qu'on a un enfant ensemble qui est magnifique, qui s'appelle Noé, qui vient d'avoir 18 ans. Et c'est la maman de mon fiston et ça m'émeut même de voir ces images. Donc voilà. Mais les vêtements sont beaucoup trop larges. Et là, c'est beaucoup trop large. Tout est large. Tu crois que c'est l'époque ? 99, tout était large. Ah oui, oui, oui. Ne me souvient pas. Moi non plus. Pierre. Ça, c'est des relances, ça, en fait. Ça, c'est ton métier, ça. C'est dire des trucs comme ça qui ne rendent 15 ans. 99, tout était plus large. Et là, comme elle est emmerdée, elle fait Pierre. Merci beaucoup, Philippe. Et moi, je dis que j'ai vu la pièce au théâtre de la Madeleine. Ah, j'ai eu peur. J'ai ri comme... Attends, laquelle, t'as vu ? Parce que nous, on n'a pas commencé. Ah bon ? Non, parce qu'elle m'avait dit de dire un mot gentil sur la pièce. J'ai vu la pièce. Tu vois, ce n'est pas juste les émissions avec public et les émissions sans public. Parce qu'une émission avec du public, ça, ça fait un applaud, un grand rire. Et là, on prend une carotte, on prend le cul. C'est injuste. Et en plus, l'escur, ce n'est pas tout le temps qu'il y a des grandes vannes. Mais là, c'est là. Là, c'était sympa. T'as aimé la pièce ? Et on n'a pas répété, en plus. C'était spontané. En tout cas, Gade, vous serez Daniel. Donc, un séducteur invétéré qui s'est inventé un meilleur ami, Charlie, afin de planquer ses incartades. Et puis, un beau jour, Catherine, votre femme vous dit, mais où il est, Charlie ? En gros, j'aimerais bien qu'on l'accueille à dîner. Il va donc falloir se trouver un Charlie. Et ça va être moi qui va trouver. Et ça va être dur. Ça va être long. Ça va être compliqué. Mais qu'est-ce que ça va être drôle ? On peut le dire comme ça. Je trouve ça super drôle que la femme, à un moment, dise, j'en ai marre, je veux l'inviter à dîner, je veux le voir, parce qu'elle se doute de tout. Et voilà, il se trouve qu'il a une bonne tête de Charlie. C'est un pignon, finalement. C'est François Pignon. C'est François Pignon. Vraiment. À chaque fois qu'on parle de cette pièce, et je le dis avant même qu'on nous le dise, parce que ça va être dit, et tant mieux, si on peut être comparé à l'écriture de Weber, c'est un pignon, en fait, il va jouer un pignon. Que vous avez incarné, vous, au cinéma ? Oui, dans la doublure. Je me suis dépignonné après pour devenir... Pour qu'il puisse se pignonner. Pour qu'il puisse se pignonner, voilà. C'est un verbe. Non, non, mais il est formidable, ce Adrien Racal, auteur, parce que... Alors, blague à part, on a lu la pièce, on a lu le texte. Qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce qu'il écrit bien ? Il vous donne la matière, il vous fait la matière. Oui, oui, c'est Fédo qui rencontre Weber, en fait. Il y a un espèce de... Comme ça, de mélange... Un vôtre ville avec pignon. Oui, exactement. Et c'est vraiment... Et c'est un jeune mec, il a... Moi, je sais depuis longtemps que ce type-là va faire une grosse carrière. Il est brillant, je suis ravi de... Voilà, qu'on travaille pour... Qu'on fasse sa première pièce, oui. Et il a une... D'ailleurs, il a une pièce qui est jouée en ce moment. Non. C'est nous. Non, c'est nous. Elle est bonne. Elle est bonne. Ah, ben, nous, on va jouer. Il a co-écrit le spectacle de Dupond-Moretti. Exactement. Que vous allez mettre en scène. Que je mets en scène. Je ne suis pas fou, mère. Non, non. Non, mais on a eu peur. Heureusement que ça ne tourne pas. J'imagine, j'aurais eu l'air d'un con à la télé. Mais le thème de la pièce d'Adrien Raka, c'est un truc... C'est inspiré de faits réels ? C'est une histoire vécue par l'un d'entre vous ? Alors, pas du tout. C'est parce que comme l'adultère n'a jamais été abordée dans le théâtre français. Jamais. C'est un tabou. Et nous, on s'est dit, il y a un créneau, tu veux faire la comédie. Non. Les deux mecs ont merdé. Mensons organisés, non. Non, on n'a jamais vu. Mais je pense qu'on peut se projeter. Voilà. C'est facile de se projeter. On peut s'y d'un cliché. On peut essayer de cacher un peu des choses. Enfin, j'imagine... Oui, qu'un type qui viendrait à l'idée folle de tromper sa femme puisse mentir. Enfin, nous, ça nous dépasse. Mais on peut imaginer que ça puisse arriver. En tout cas, vous vous glissez... Enfin, ce sont des rôles de composition, donc. Ah bah, oui. Pas qu'un peu. Pas qu'un peu. Non, non, c'est des vrais rôles de composition, parce que... Oui, non, si, Gade n'est pas ça dans les... Enfin, je ne crois pas qu'on soit ça dans la vie, mais on est... En tout cas, voilà, on s'amuse follement à jouer ça. Il y a un travail qu'on fait qui est rare au théâtre, je pense. Il le sait mieux que moi, parce qu'il a fait beaucoup plus de pièces. Mais c'est dans l'écriture. On fait des réunions, on fait des lectures. Et on réécrit... Ce serait prétentieux de dire ça, parce qu'Adrien Raka, qui est vraiment, vraiment brillant, il a déjà écrit la pièce, il l'a écrite. Mais on rajoute des choses, et on change des choses, on a cette liberté. Moi, je viens du one-man show, du stand-up. Je suis un peu, parfois, je suis un peu engoncé dans des trucs trop... Alors, j'ai envie d'apporter des choses, et puis l'auteur est ouvert à ça, et puis on le fait ensemble. Donc ça, c'est intéressant, vraiment. Une question pratique. Alors, ben voilà, je vais vous donner des chiffres. Est-ce que vous savez... D'où ce qu'on va gagner, clairement, c'est... Combien ? La jauge. Marion, la jauge. Ben oui. 800 personnes, 45... Est-ce que vous savez, combien coûtera une place ? Est-ce que ce sera plus ou moins cher que les 950 euros qu'il fallait débourser pour aller voir Al Pacino sur scène ? Ah. Alors là, je vais laisser parler guette. Non, non, mais combien ça va coûter une place ? Non, nous, ça... Non, ce sera beaucoup moins cher qu'Al Pacino. Mais on partait avec une photo, c'est vrai. Mais alors, Al Pacino, ça coûtait 950 euros, mais ça commençait à quel prix ? Parce que je... 500, je crois, non ? 60, il me semble. Alors, alors, j'ai fait 65, je crois. 65, la marge, c'est quand même... 65, ok. Et vous y avez été ? Et je n'y ai pas été, mais je sais que ça vous a bluffé, Gaston. Ah non, 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 moi, je trouve ça bluffant, moi, j'adorais. Vous avez été un joli hold-up. Bien sûr, c'est magnifique, mais il faut voir la carrière qui le permet. Mais de pouvoir faire ça, c'est-à-dire d'aller parler de son métier sur scène et que des gens payent 950 euros pour venir vous écouter, c'est le rêve de tous les acteurs. D'abord, d'être Pacino, hein, il faut remettre... Voilà. Mais de pouvoir faire ça derrière. Ce qui est bluffant, c'est que, voilà, c'est pas au sens large du terme, c'est pas du travail. C'est l'issue d'une carrière. Pourquoi ? Parce que tu t'es exprimé... En fait, ça sent le... Non, tu sais, quand on a fait l'interview tous les deux aux Parisiens, on nous a accusé... Il ne sait pas, il est aux Etats-Unis, donc il n'a pas su. On nous avait accusé d'avoir cassé Al Pacino. D'avoir dit du mal de lui, d'avoir semblé agacé par le bruit. D'autant que vous l'avez reçu, Gad. Oui, moi, je le connais. Vous l'avez invité à dîner. Je l'ai invité à dîner, il est venu voir mon spectacle, j'ai été le voir au théâtre. On se voit même, je l'adore. Vous l'avez offert une bouteille de vin ? Oui, j'ai eu cette anecdote que j'ai déjà racontée, mais très... Ben voilà, c'est l'issue d'une carrière. Très brièvement, je le recevais à la maison pour dîner, j'ai acheté une bouteille de vin très, très chère, le meilleur vin français qu'on peut trouver à Los Angeles, et je l'ai fait déboucher trois heures avant, et au moment de le servir, sa femme a mis la main devant le verre, elle a dit ça fait 20 ans qu'il ne boit pas. Merde ! Donc j'ai kiffé. Philippe, vous dites que si vous êtes devenu comédien après avoir été grand reporter, etc., c'est essentiellement pour plaire aux filles. Oui, c'est vrai. Mais tout ce que j'ai fait dans ma vie, en général, j'étais pour plaire aux filles. Vous aussi ? Après, le goût, la passion, l'amour du travail bien fait, ça vient bien après, mais au départ, c'était que pour plaire aux filles. Vous aussi ? Donc, c'était une carrière réussie. Complètement. Ça les vaut bien. Oui, l'humour, c'est une façon d'attirer le regard. Oui, l'humour, même jouer du piano quand j'étais jeune. Oui, ça marche bien, ça. Oui, et puis c'était pas... Ça marche bien, ça. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit ça marche bien. Qu'est-ce qui marche, le piano ? Oui, oui, ça marche bien. Le piano. Le piano. Oui, c'est... La guitare aussi. Et le curcuma aussi, tu sais qu'il y a... La carotte. La carotte, moi. Non. La carotte, moi. Non, mais tu sais pas comment... Tu sais pas pourquoi tu le fais vraiment. Tu veux juste de l'attention, en fait. Mais ça marche, Gwyneth Paltrow, Gwyneth Paltrow est fan de vous. Oui, ça m'a touché. C'est quand même dingue, hein. Haut et fort sur Instagram. Elle vous a vues sur scène. Enfin, elle vous a vues sur Netflix. Elle n'est pas la seule. Sarah Jessica Parker, Jessica Chastain, Diane von Furstenberg, la créatrice. Elles sont toutes venues vous applaudir. Ça y est, quoi. Vous êtes devenues la coqueluche. Et il les a toutes chopées. Toutes. Voilà, je le dis aujourd'hui. Diane von Furstenberg. Et ça ne sera pas démenti. Non, la seule de qui je suis amoureuse, c'est Diane. Et voilà, on a une vraie histoire d'amour platonique. On s'est... Et puis qu'il y a une histoire incroyable. Quel succès, quand même, hein. On s'est bon. C'est... En tout cas, l'aventure que je vis aux Etats-Unis et même dans les autres pays avec le show en anglais, elle est complètement folle, quoi. Et on l'a appelé le Dream Tour pour ça, parce que quand j'étais gamin, jamais j'aurais pu imaginer que ça... De me retrouver à table avec une relouche, quoi. C'est un mari, un petit dingo. Ça, c'est l'issue du Dream Tour. Alors, cette tournée, elle vous a permis de faire le tour des late shows américains depuis quelques années, depuis 2-3 ans. On regarde quelques extraits. Please welcome Gad Elmaleh. Please welcome Gad Elmaleh. To pray to French fries. Like, oh, you're from France. Actually, last year, my cousin went to Italy. To the modern day, the streets down so low. Je m'appelle Seth Meyers. Je m'appelle Seth Meyers. Le seul film que j'ai vu. Le seul film que je te veux. No, I didn't say that at all. Je m'appelle... Je m'appelle... Je m'appelle... Gad Elmaleh. Gad El, des gamins. Eh, Gad El. Aux Etats-Unis, avec l'accent et tout, c'est compliqué. Ce qui est assez drôle, c'est que tu as les présentateurs qui ont devant eux, tu connais ça par cœur, leurs assistants avec des pancartes et c'est écrit en phonétique. Donc, au début, je me suis dit, waouh, par exemple, Conan, c'est celui qui l'a mieux dit, quoi. Sauf que j'ai fait ça, il y avait E-L-M-A avec un truc, L-A-Y-Y-Y-Y-M-A, tu vois. Ou qu'ils disent ALMA LANE, tu vois. Et c'est la classe, quand même. Oui, mais c'est des shows que j'avais envie de faire, que je rêvais de faire. Il y en a un qu'on n'a pas vu que je rêvais de faire, qui est Jimmy Fallon, bien sûr. C'est... C'était vraiment un rêve de le faire. Il faut être bilingue maintenant pour aller vous voir sur scène, ou il paraît que vous allez aussi faire un nouveau spectacle en français. Alors, je voulais t'en parler. Ça tourne bien. Je suis en train d'écrire un spectacle pas fini que Pierre a vu, d'ailleurs. Et qu'il a aimé. Et qu'il a adoré. Il a adoré, le conseil à tout le monde. Je veux après revenir avec un spectacle, bien sûr, en français. Et il y a un truc qui est fou, c'est que le public m'a porté pour vivre cette aventure aux Etats-Unis. Souvent, les Américains me disent, c'est incroyable, en deux ans, tu parles anglais et tu es humoriste. Ben non, c'est en 20 ans avec ce qu'on m'a donné ici, en France. Donc ça, j'essaie de ne pas l'oublier. Vous êtes en train de nous dire merci, Gad. Non, je suis en train de me dire que l'homme qui a eu, on va dire, le courage d'y aller, c'est l'homme qui a été soutenu et qui a été renforcé par le public qui le voit. Parce que tu n'es pas ce mec-là tout à coup. C'est 20 ans d'apprendre, de voilà. Alors, je voulais te dire un peu. Cette phrase était bizarre. Non, mais elle était bien, elle était 20 ans d'apprendre, de voilà. Et donc, je voulais dire à Philippe, qui est un peu le patron du théâtre de la Madeleine, que si jamais, certains soirs, Gad ne veut pas jouer, c'est sans doute l'homme au monde qui a le plus de sosies. Donc, il y a peut-être un truc à trouver. Regarde par exemple le sosie qu'avait trouvé Jamel pour son pote Gad sur son compte Instagram. Il y en a plein. Récemment, c'est vous, Gad, qui avez repéré votre ressemblance avec un footballeur italien, Riccardo Montolivo. Oui, il y a un truc. Il y a quand même quelque chose. Mais il en a assez. Alors, on s'est dit, il faut qu'on lui apporte un truc à Gad. Il faut qu'on lui trouve un autre sosie. Regardez la tête de ce type, par exemple. Marcel Proust. Incroyable. Il y a un vrai truc. Incroyable. C'est le blanc. Pas mal, hein ? Je peux jouer Proust. Eh oui. Ben, c'est... Ben voilà. Voilà l'affaire. Ah, dis donc, oui, c'est vrai, t'as vu, c'est tout. Mais vous voulez écrire, oui. Ça vous laisse sans voix, Gad ? Non, je suis en train juste de monter le projet. Qui va réaliser ? La tournée, je dois repartir aux Etats-Unis. J'ai deux enfants. Marcel Proust. Philippe Lelouch. La pièce, il y a beaucoup de trucs. Et les carottes, on doit gérer beaucoup de choses, là. On revient à l'invitation. Mais bien sûr, au théâtre de la Madeleine. Il y a tout un questionnaire que mène Catherine, celle qui joue votre épouse, le personnage de votre épouse, sur les goûts... Merci Jeanne. Voilà, sur les goûts de son mari, pour vérifier si vous êtes vraiment son pote. Et notamment, quel est son chanteur préféré français ? Et c'est... Michel Sardot. Ah bon ? C'est pas Charles Aznavour ? Si, c'est Charles Aznavour. Il y a Michel Sardot aussi. Je veux absolument qu'il aime Michel Sardot et ça l'énerve. Ah oui, il est ce qu'il aime pas ? Donc à chaque fois qu'elle me dit ça, je fais Michel Sardot. Ah oui. Ben non, c'est Aznavour. Michel Sardot aussi. Ça fait partie de ces trucs extrêmement bien écrits par Raka, où le mec veut quand même imposer de temps en temps son point de vue. Il n'y arrive pas, il veut exister à côté du type qui est plus brillant que lui. Le type qui en vrai aime Charles Aznavour. Vous êtes tous les deux deux très bons chanteurs, si je ne m'abuse. Il n'y a pas de live ce soir, il n'y a pas de musiciens sur la scène de C'est à vous. Donc le live ce soir, c'est vous, jingle. Parce que la chanson que vous chantez, il y a un moment où... Elle est bien cette lumière. Elle est mieux que... Non, mais elle est bien. C'est bien, ça fait... La chanson, c'est « Tu te laisses aller » d'Aznavour. On vous a donc préparé un petit karaoké. Si vous voulez bien, il va apparaître là, vous voyez assez bien ? On voit tout. Ok, ça va défiler, attention. Allez, c'est parti. C'est parti, tous les deux. Oui, vous pouvez vous lever. Normalement... C'est drôle. Est-ce que tu es drôle à regarder ? T'es là. Attends, tu fais la tête. Et moi, j'ai... Mais si Aznavour chante aussi, c'est plus du tout. C'est un faux karaoké. Non, mais attendez. Allez-y, essaye de courir à Charles Aznavour. On ne peut pas faire ça à Charles Aznavour. Non. On aimerait lui rendre au mal. Non, parce qu'elle essaie de vendre n'importe quoi. On y va sans musique, elle s'emparole. C'est le seul karaoké au monde dans cette émission où on met le chanteur original pour bien comprendre que tu chantes mal. C'est un beau ratage, Elisabeth, vraiment. Je suis déçu, je vais manger des carottes, moi. En plus, j'avais envie de chanter pour toi. J'avais envie de chanter pour toi. Bah alors, chante ! Est-ce qu'on peut mettre juste les paroles ? S'il vous plaît, sans musique, s'il vous plaît. C'est comme si tu fais une course avec un pot. Bon, il y a eu un petit ratage. Mais normalement, ça devait être le climax de cette émission. Ou alors, c'est une chanson que vous aimez bien, voilà, comme ça, sans musique. C'est pareil ! Emmène-moi, c'est une chanson que j'adore. La maman, j'ai pleuré mille fois sur la maman. J'aimerais dire une chose, parce que je pense aux Etats-Unis, à Aznavour, à la France. Un truc qui me revient, qui m'avait énervé quand Charles Aznavour est parti. Je sais ce qu'il va dire et je suis d'accord. Non, mais sérieux, je vais en parler. Parce que je reviens des Etats-Unis et j'aime tellement ce qui se passe en France. Et je suis admiratif des Etats-Unis, mais parfois on complexe trop. Et j'ai lu dans la presse une chose partout, c'est mort du Sinatra français. Et ça m'a choqué, avec tout le respect que j'ai pour Sinatra. Je suis juste un grand fan de Sinatra. Et ça m'a choqué, je me suis dit, mais pourquoi on a besoin toujours de s'excuser ou de prendre un comparatif ? C'est Charles Aznavour, c'est une idole mondiale qui a marqué une époque et qui était bien plus connue parfois dans des pays où il allait chanter que la star locale. Il racontait. Donc voilà, c'est tout. C'était un coup de gueule. On est tous d'accord ici, autour de cette table. S'ils n'ont rien dit, c'était d'accord. Voilà, merci. Cheers. Encore un mot à dire, Philippe Lalouche ? Oui, parce que moi, j'aimerais bien chanter avec toi. Je sais qu'elle aime ça. Je sens la nana te faire faire un karaoké. C'est comme quoi, en fait, dans la vie ? C'est comme... Non, non, arrête, elle ne le fera pas bien du tout. Pardon ? Qu'est-ce que vient ? Et à côté de toi, il y a... Non, ou alors, faire une course avec un pote à toi, il y a un athlète qui a gagné trois fois la médaille d'or. Et on te le met à côté, on ne l'aime pas. Moi, je suis désolée pour ça, mais merci beaucoup qu'aider le Malais et Philippe Lalouche. On viendra évidemment vous applaudir au Théâtre de la Madeleine. Mes amis, on va écouter mes amours, mes emmerdes. Tu vois, on va... T'es contente, on l'a fait quand même. C'est terminé comme un soucoublet. C'était faux, mais c'était faux. Ah non, on ne peut pas terminer là-dessus, je suis désolée. Alors, allez-y, une dernière tentative pour rendre l'antenne. Non, non, on ne termine pas l'émission là-dessus quand même. Mais si, c'est la fin à partir du 3 avril 2019. Au Théâtre de la Madeleine à Paris, le tome 3 de la bande dessinée Le Blanc qui est disponible chez Michel Laffont et Philippe Lalouche. Vous êtes sur scène avec le temps qui reste au Théâtre de la Madeleine jusqu'au 12 janvier. Attends, tu fais la tête. Et moi, j'ai envie de rigoler. C'est l'alcool qui monte en ma tête. C'est moi qui me laisse aller ? Tout l'alcool que j'ai pris ce soir. C'est extraordinaire. Que j'en ai marre de toi Et de tes caméras Philippe Lalouche, il y a deux fois. Et ce soir à la table du 10 janvier. Merci, merci beaucoup. Merci de vous avoir reçu. Rendez-vous au Théâtre de la Madeleine. Philippe Lalouche, demain on dise avec Renaud Capuçon. Vous vouliez dire ? Pour rendre l'antenne. Claire Sazal attend pour entrée libre. On embrasse Claire. Si vous voulez bien vous pouvez aller vers Séverine. On s'amène nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. A demain 10 janvier. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada